... Venceslas. Ladislas, fils du roi Venceslas et frère de l'infant Alexandre, croit avoir tué le duc favori de Venceslas, qu'il considère surtout comme l'amant de la femme qu'il aime, Cassandre. La Duchesse, Seigneur, vous demande audience. Que vois-je ? Quel fantôme et quelle illusion de mes sens égarés et cruer la confusion ? Dion, que m'avez-vous dit, prince, et par quelle merveille ? Mon œil peut-il si tôt démentir mon oreille ? Ne vous ai-je pas dit qu'interdite et confusse ? Je ne pouvais rien dire et ne raisonner plus. Ah, duc, il était temps de tirer ma pensée d'une erreur qu'il avait mortellement blessée. Différent d'un instant le soin de l'enguerrir, le bruit de votre mort m'allait faire mourir. Jamais cœur ne conçut une douleur si forte. Mais que me dites-vous ? Que Cassandre à la porte demandait à vous voir. Qu'elle entre ? Ô juste cieuse ! M'as-tu trompé ma main ? Ne trompez-vous mes yeux ? Si le duc est vivante, quelle vie ai-je tente ? Et de quelle brasse le mien n'a-t-il reçu l'atteinte ? Grand Rouet ! De l'innocence auguste protecteur, des peines et des prix justes dispensateurs, exemple de justice inviolable et pure, admirable à la race présente et future, prince et père à la fouesse ! Vengez-moi ! Vengez-vous ! Avec votre pitié, Mêlez votre courroux ! Et rendez aujourd'hui D'un juge inexorable Une marque aux neveux à jamais mémorable ! Faites trêve, madame, avec les douleurs, qui vous coupent la voie et font parler vos pleurs ! Votre majesté, sire, a connu ma famille ! Ursin de Cunisberg, De qui vous êtes fille, Et descendu d'aïeux issu de sang royal, Et me fut un voisin généreux et loyal ! Vous savez, Vous savez, s'y prétendre, Rien de vos filles pour gendre, Eut au rang qu'il tenait, Et t'es trop entreprendre ! L'amour n'offense pointe dans l'égalité ! Tous deux ont eu décès En dessous ma liberté, Mais avec différence Et d'objets Et d'estime ! L'un qui me crûte honnête Eut un but légitime, Et l'autre, Dont l'amour fort et capricieux Douta de ma sagesse, En eut un vicieux ! J'eus bientôt deux aussi Des sentiments contraires, Et cruez qu'ils souhaitent vos fils, Ne les trouvez point frères ! Je ne les pus aimer, Ni haïre à demi ! Je t'ai l'un pour amante, L'autre pour ennemie ! L'infâme, par sa vertu, S'est soumis ma franchise, Le prince, par son vie, S'en a manqué la prise, Et par de différents, Mais louables effets, J'aime en l'un votre cinq, En l'autre je le reste ! Alexandre, qui vit son rival En son frère, Et qui craignit d'ailleurs L'autorité d'un père, Fille, Qu'est-ce que tant tardant, Que prudente et discrète, De notre passion, Un commerce secrète ! Et, sous le nom du duc, Déguisant sa poursuite, Ménageant notre vue, Ménageant notre vue, Avec tant de conduite, Que toute Varsovie A cru jusqu'aujourd'hui, Qu'il parlait pour le duc, Quand il parlait pour lui ! Cette adresse a trompé Jusqu'à nos domestiques ! Même, Crégnant que le prince A bout de ses pratiques, Comme il crouait tout pouvoir Avec impunité, Ne suivit la fureur D'un amour irrité Et, dessus mon honneur Ousant trop entreprendre ! Nous crûmes que l'hymène Pouvait seulement défendre Et l'heure prit enfin Pour nous donner les messes Et, burnant son esprit, Détruire ses décès ! Hier, Déjà le sommeil Semant partout ses charmes ! Oh, cet endroit, Seigneur ! Laissez couler mes larmes ! Leurs cours viennent d'une source A ne tarir jamais ! L'infâme de cet hymène Espérant le succès Et de peur de soupçon En arrivant sans escorte A peine mis le pied Sur le seuil de la porte Qu'il somme pour tout accueillir Une barbare mais De trois coups de poignarte Lui traverser le ciel Oh, Dieu ! L'infante est morte Oh, mon aveugle rage Tu t'es bien satisfait Et voilà ton ouvrage Oui, Seigneur, il est mort Et je suivrai ses passes À l'instant que j'aurai vu Vanger son trépasse J'en connais le meurtrier Et j'attends son supplice De vos ressentiments Et de votre justice C'est votre propre sang, Seigneur, Qu'on a versé Votre vivant portrait Qui se trouve effacé J'ai besoin d'un vengeur J'ai besoin d'un vengeur Je n'en puis choisir d'autre Le mort est votre fils Et ma cause est la vôtre Vengez-moi Vengez-vous Et vengez une épouse Que veuve avant l'humaine Je pleure à vos genoux Mais apprenant Grand roué Cet accident sinistre Hélas ! En pourriez-vous soupçonner Le ministre Oui, votre sang suffit Pour vous en faire fouer Il s'émeut Il vous parle Et pour les contre-souais Et par un sentiment d'ensemble Horrible et tendre Vous dit que Ladislas Est meurtrier d'Alexandre Cendre Ce geste encore, Seigneur Ce maintien interdit Ce visage effrayé Ce silence redit Et plus que tout en fait Cette mène encore tente De ce sang précieux Qui fait naître ma plainte Quel des deux sur vos sangs Fera le plus d'effort De votre fils meurtrier Ou de votre fille morte Si vous étiez si faible Et votre sang si tendre Qu'on l'eût impunément Commencé de répandre Peut-être verriez-vous La main qu'il a versée Attentée sur celui Qu'elle vous a laissée D'assassin de son frère Il peut être le vôtre Un crime pourrait bien être un essai de l'autre Ainsi que les vertus Les crimes enchaînés Sont toujours ou souvent L'un par l'autre traînés Craignés de hasardés Pour être trop augustes Et le trône Et la vie Et le titre de juste Si mes vives douleurs Ne vous peuvent toucher Ni la perte d'un fils Qui vous était si cher Ni l'horrible pensée Du coup Qui vous la coûte Voyez Voyez le sang Dans ce poignard des gouttes Et s'il ne vous émeute Sachez où l'on l'a prise Votre fils L'a tiré du sein de votre fils Oui De ce coup Seigneur Un frère Fut capable Ce fer Porte le chiffre Et le nom du coupable Vous apprend de quel bras Il fut l'exécuteur Et complice du meurtre En déclare l'auteur Ce fer Ce fer Qui chôte encore Par un énorme crime À traverser d'amour La plus noble victime L'ouvrage le plus pur Que vous ayez formé Et le plus digne cœur Dont vous fussiez aimé Ce cœur Ce cœur Ce Sam Ce fils Cette victime Demande par ma bouche Un arrêt légitime Roué Vous vous feriez tort Par cette impunité Et peur À votre fils Vous devez l'équité J'attends de vous repousser Votre main Vangéresse Ou par votre justice Ou par votre tendresse Ou si je n'obtiens rien De la part des humaines La justice du ciel Me prêtera les messes Ce forfait contre lui Cherchant vain du refuge Il en fut le témoin Il en sera le juge Et pour punir un crime Pour punir un bras D'un tel crime Je vous remercie Le sien saura s'étendre Et n'est pas raccourci Si vous lui remettez A venger nos offenses Contre ces chars Princes Avez-vous des défenses Non, je suis criminel Abandonnez, grand Roé Cette mourante vie Au rigueur de la louée Supprimons les doux noms Et de fils Et de pères Et tout ce qui pour moi Vous peut solliciter Cassandre veut ma morte Il la faut contenter Sa haine me l'ordonne Il faut que je me taise Et j'estimerai plus Une mort qui lui plaise Qu'un destin Qui pourrait m'affranchir Du trépasse Et qu'une éternité Qui ne lui prerait pas J'ai beau J'ai beau Dissimuler ma passion Extrême Jusqu'après le trépasse Mon sort veut que je l'aime Et pour dire à quel point Ce coeur est embrasé Jusqu'après le trépas Qu'elle m'aura causé Le coup qui me tuera Pour venger son injure Ne sera qu'une heureuse Et légère blessure Au prix du coup fatal Qui me perça le coeur Quand de sa liberté Mon bel œil fut vainqueur J'en fus désespéré Jusqu'à tout entreprendre Il m'ota le repos Que l'autre me doit rendre Puisqu'être sa victime Est un décret des cieux Qu'importe qui me tue Ou sa bouche Ou ses yeux Souscrivez à l'arrêt Dont elle me menace Privé de sa faveur Je ne veux point de grâce Mettez à bout les faits Qu'amour a commencé Assevez un trépas Déjà bien avancé Et si d'autres intérêts N'émeut votre colère Craignez tout D'une main Qui peut tuer un frère Madame Modérez vos sensibles regrets Et laissez à mes soins Nos communs intérêts Mes ordres aujourd'hui Feront voir une marque Et d'un juge équitable Et d'un digne monarque Je me dépouillerai de toute passion Et je lui ferai droer Par sa confession Mon attente Grand ruin A pointe t'es trompée Et... Prince, levez-vous ! Donnez-moi votre épée Mon épée ? Mon crime est-il énorme ? Donnez-vous dis-je Et ne répliquez pointe La voilà ! La voilà ! Tenez-vous, duc ! Ô disgrâce inhumaine ! Et faites-le garder en la chambre prochaine ! Allez-ce ! Presse la fée où tu m'as destinée ! Sorte ! Où est-la de tes yeux Et ta roue a tourné ! Duc ! Seigneur ! De ma part, donnez avis au prince Que sa tête autrefouée Si chère à la province Doit servir aujourd'hui D'un exemple fameux Qui fera détester son crime A nos neveuses ! C'est mal ! C'est mal ! Applaudissements ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501